Moi c'est le Dr Despieux, je suis chercheur au CNRA, agronome système, sur le programme système de production, système agraire et développement durable au CNRA. Dans le cadre du projet SIPA, nous intervenons en tant qu'appui au niveau de la recherche. Pour ce premier volet, nous allons appuyer les étudiants en tête de doctorat sur le terrain, dans leurs différentes activités de recherche. C'est un peu d'abord la première phase, la première année, ce sont les activités d'appui aux doctorats sur le terrain que nous allons mener avec eux. Actuellement nous sommes sur le site aménagé du Obodroupa, c'est un périmètre aménagé, un périmètre irrigué, avec le tenu d'eau, l'un des périmètres irrigués au niveau de Ganyoua. Bon, il faut dire au niveau des bafonds d'abord, il faut voir que, comme on l'a dit hier, la plus grande partie des bafonds ne sont pas aménagés. Donc les paysans travaillent sur des périmètres non aménagés, ce qui représente plus de 60% des superficies au niveau des bafonds, peut-être en Côte d'Ivoire, même dans la région de Ganyoua, où il y a beaucoup de bafonds. L'expérience, c'est qu'aujourd'hui, c'est un défi d'amélioration et d'aménagement. Il faut d'abord aménager ces bafonds, parce que de plus en plus, les populations autochtones, qui n'étaient pas de tradition de bafonds, sont aujourd'hui en train de revenir sur les terres de bafonds, parce qu'au niveau du plateau, le changement climatique fait qu'ils n'ont plus la possibilité de produire du riz pluvial. Et aussi la pression foncière, avec les cultures pérennes, fait qu'il n'y a plus de terre aussi, pour cultiver le riz pluvial. Donc beaucoup de personnes sont en train de revenir dans les bafonds. Et donc, le défi, c'est d'aménager ces bafonds-là, afin d'appuyer la production rizicole. Et au niveau des contraintes, le plus relevé, c'est souvent les contraintes biotiques, telles que la pression des avantices. Et donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'utilisation d'herbicides dans les bafonds. Et l'autre contrainte encore majeure, c'est la main d'oeuvre. La main d'oeuvre. Le coût, non seulement élevé, mais aussi, c'est très rare. La main d'oeuvre, c'est très rare. Il faut travailler dans les bafonds. L'autre défi, c'est la mécanisation. Vraiment, il y a peu de mécanisation, au niveau des bafonds. Voilà. C'est souvent, plusieurs paysans, 50, 30, peuvent se partager un seul motoculteur. Donc, ça devient très compliqué dans le processus de production, à leur niveau. Je pense qu'il faut penser mécanisation. Il faut orienter vraiment la recherche au niveau de la mécanisation, au niveau des bafonds. Mais aussi, la recherche au niveau des techniques culturelles. qui vont aider réellement les paysans à lutter contre les adventices. Voilà. Donc, dans ce sens-là, on pense qu'on peut orienter la recherche dans ce sens-là pour permettre à ce qu'on ait des itinérés techniques ou des systèmes de culture qui vont vraiment aider les paysans à lutter beaucoup plus contre les adventices sur le terrain. Le défi aussi, c'est les oiseaux. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la technique, il y a des projets de recherche sur les produits repulsifs au niveau des oiseaux, mais aussi l'utilisation des filets. Voilà. Qui sont en expérimentation aussi dans plusieurs sites. Au niveau, non, dans l'expérimentation, je pense qu'à ce niveau, la recherche peut intervenir pour lutter contre aussi la pression des oiseaux sur les parcelles. Je pense que le Sénéra et Africa Valley sont toujours en partenariat sur beaucoup de projets. Donc, en disant, moi, je suis déjà coordonnateur national au niveau d'un projet, le projet UEM WAPO, que je coordonne au niveau national. et en plus de ça, il y a eu beaucoup d'autres projets, le projet SADECI sur lequel on a travaillé et bien d'autres projets qui sont en exigion entre, en tout cas, en partenariat avec Africa Valley. Mais dans ce cadre de projet SIPA, je pense qu'on peut encore améliorer la collaboration pour vraiment avoir une bonne synergie entre les différentes activités. Tout ce que nous préconisons, c'est qu'il n'y ait pas de projet de façon disparate. Voilà. Parce que c'est le même, c'est sur les mêmes objectifs que nous couvrons. Donc, s'il y a des projets et qu'on peut fédérer les choses pour pouvoir aller contre les mêmes cibles ensemble et lutter contre véritablement les différents défis, il peut dire les différentes pressions au niveau de la recherche, au niveau de la production agricole, je pense que ça sera mieux. Donc, de ne pas aller de façon dispersée. Et je pense que cette collaboration est déjà bienvenue avec Africa Valley, MDF et CNRA. on va travailler ensemble dans ce projet-là pour vraiment capitaliser au mieux vraiment les potentiels des bas-fonds. avec l'université Wagyu, 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 Voilà, ça aussi, c'est important. Je pense que aujourd'hui, il faut aussi que les chercheurs au niveau des universités et au niveau des centres de recherche au niveau national, on puisse aussi avoir une bonne collaboration, que ce soit au plan national, que au plan international. Et aujourd'hui, j'ai été très content de pouvoir collaborer avec cette université-là, où il y a l'approche participative qui est mise en avant, et l'approche systémique aussi qui est mise en avant, parce qu'aller de façon sectorielle, ça a montré que ça s'élimine déjà. Je pense que de façon à prendre le problème au niveau global et vraiment mener les actions dans ce sens-là, je pense que c'est la meilleure voie aussi qu'il faut explorer aujourd'hui, avec la mise en place de cette collaboration au niveau de la chaîne des valeurs riches. Voilà, ça c'est très important. Je suis très content de voir aussi qu'il y a un agronome système aussi, parce que c'est des aspects systémiques qui ne sont pas bien mis en œuvre au niveau de la recherche. Et notre lutte aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux gens, aux décideurs politiques, même au niveau de la communauté scientifique, que l'approche systémique est aujourd'hui une approche qu'il faut valoriser. Voilà, parce qu'on a vu un peu cette façon de faire, de façon sectorielle, qui n'a pas donné les résultats des comptés, mais aujourd'hui, je pense qu'avec cette collaboration, la mise en commun des choses et prendre aussi les avis des paysans, qu'ils soient participants à la recherche, va aussi booster beaucoup de choses. Je pense que c'est très important. Merci.